R.M.C. Apolline Matin Allo Marie ? Allo ! Allo Caro ! 6h22 sur R.M.C. Caroline Philippe est là pour répondre à vos questions. La question de Benjamin ce matin. J'ai un vol prévu pour partir en Martinique. Ils viennent de reconfiner. Est-ce que je peux me faire rembourser ? Tout dépend de la compagnie avec laquelle vous voyagez. Air France, par exemple, vous rembourse si vous ne pouvez plus voyager ou si votre vol est annulé. Vous pouvez aussi modifier votre vol ou obtenir un avoir si vous préférez. Pour Air Caraïbe, modification sans frais de votre billet également. En revanche, pour le remboursement, votre demande doit être effectuée au moins 7 jours avant le départ. Et vous pouvez obtenir aussi un avoir valable 1 an à partir de sa date d'émission. Puisque malgré le confinement, vous pouvez toujours aller en Martinique en avion. En revanche, pour s'y rendre, je vous rappelle que même si vous êtes vacciné, vous devez présenter un test PCR ou un antigénique négatif. Et pour les personnes non vaccinées, en plus du test négatif, vous devez justifier d'un motif impérieux et vous isoler 7 jours à l'arrivée. Donc c'est quand même très contraignant. Donc là, je vous ai présenté les conditions pour un vol sec. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées. Si vous êtes passé par une agence ou un tour opérateur, le remboursement dépendra de leurs conditions. Vous pouvez évidemment invoquer des circonstances exceptionnelles. Mais ça ne sera pas automatique. Ça sera du cas par cas, nous dit une avocate en droit du tourisme. Pour le premier confinement, tout était fermé. C'était nouveau. Donc c'était plus simple de prouver que c'était un cas de force majeure. En revanche, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'une fois sur place, vous pourrez vous déplacer. Certes, dans un rayon de 10 km. Mais vous pouvez quand même bouger. Les restaurants peuvent vendre à emporter. Les plages sont ouvertes. Les musées aussi. Donc le conseil, c'est d'appeler immédiatement votre agence, de négocier avec elle. Notamment les frais d'annulation s'il y en a. Si vous avez souscrit à une assurance, là aussi vérifiez votre contrat. Il prévoit peut-être aussi le remboursement de ces frais d'annulation. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est la douche froide. Pour tous ceux qui avaient attendu d'aller dans les Antilles, d'aller à la Réunion. On les entendra d'ailleurs dans le journal de 6h30. Tous ces Français de métropole qui avaient hâte. Et bien voilà, c'est confinement. Merci pour ces conseils, Caroline Philippe.